Qu'est-ce que l'on a sur la matière noire ? On a une densité de très très faible, 10,29 g par cm3. Et on va normaliser toutes les autres densités, les baryons, c'est-à-dire les atomes, les protons, les neutrons, etc. Les atomes qu'on va appeler baryons. On va tout normaliser à cette densité-là, critique ici, 10,29, pour avoir un nombre sans dimension. Parce qu'on ne va pas se traîner ces 10,29 g par cm3 tout le temps. Donc, vous voyez, on va appeler oméga ces rapports de densité sur cette densité critique. Donc, qu'attend dans l'univers ? On a seulement 5% de matière ordinaire. La matière dont nous sommes faits, ou l'est faite cette table par exemple. C'est déjà un gros problème. Mais on sait qu'il y a cette matière noire dont on va parler aujourd'hui, qui n'est pas faite de protons et neutrons, qui est faite de particules dont on ne sait absolument pas la nature, 25%. Et puis, on a de l'énergie noire, qui est 70%, et dont je ne parlerai pas aujourd'hui, parce que c'est le sujet d'un autre séminaire, qui a été découverte en 1998 par la distance des supernovées, qui était un indicateur de distance. Tout d'un coup, on les a regardées assez lointaines et on a trouvé qu'elles étaient beaucoup plus loin que prévues. Ça voulait dire que l'expansion de l'univers s'accélère au lieu de se décélérer. Donc, on a été obligé d'inventer une énergie noire qui a une force répulsive pour expliquer cette expansion accélérée de l'univers. Donc là, évidemment, c'est encore plus inconnu, on n'en parlera pas. Donc, on va s'interroger sur ce qu'est cette matière noire, qui est complètement exotique, et pour l'instant, qui n'a pas vraiment de particules. Alors, qui est-ce qui a découvert cette matière noire ? On revient toujours à Fritz Wicke. Donc, vous voyez ici le portrait, en fait, pourquoi ? C'est parce que c'était quelqu'un d'un caractère exécrable, comme on peut le voir chez nous. C'était un Suisse, mais il a fait toute sa carrière aux États-Unis, en Californie, et il avait de très, très bonnes idées, par exemple la matière noire et d'autres idées encore. Donc, il était non conventionnel, génial de temps en temps, et puis de temps en temps, très erroné aussi. Il ne croyait pas au Big Bang, par exemple. Il a travaillé sur les amas de galaxies, il trouvait de la matière noire, mais par exemple, pour les galaxies, il pensait que les vitesses des étoiles dans les galaxies étaient entachées de viscosité, qu'elles ne pourraient jamais donner la masse de la galaxie, ce qui en quoi il avait tort. Donc, il avait des idées d'un côté très, très bonnes, puis de l'autre, beaucoup d'erreurs. Et d'autre part, il était assez arrogant et méprisant envers ses collègues, qu'il traitait toujours d'imbécile, et même certains d'imbécile sphérique, c'est-à-dire que de chaque côté qu'on les regarde. Donc, ça, c'est la légende. Donc, c'est pour ça que, finalement, il a bien découvert cette matière noire, mais elle n'a pas pris. Il a fallu attendre 40 ans pour que les gens le croient. Donc, c'est dû à ce personnage. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Zwicky ? C'est que, comme vous voyez dans ce petit schéma cartoon, il a regardé les galaxies de Coma, il a regardé les vitesses par effet Doppler, de la raye, de certaines rayes, d'érogène, etc. Donc, on peut avoir les vitesses des galaxies, et il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de vitesses, 1000 km par seconde. Avec ces vitesses, si vraiment l'amas est lié, et on pense qu'il était lié parce qu'il a l'air relaxé, enfin, on va voir, il y a peut-être deux groupes, deux sous-amas, mais enfin, il est relaxé. Et c'est vrai pour tous les amas, on ne peut pas dire qu'ils sont en train de se délier comme ça, ils sont liés gravitationnellement. À ce moment-là, de la vitesse, on peut déduire la masse qu'il y a, et on peut déduire aussi un rapport masse sur luminosité, puisqu'on a la luminosité de toutes les galaxies. Et donc, il en déduisait 500, c'est énorme, puisque normalement, en unité solaire, pour le Soleil, c'est 1, évidemment, la masse du Soleil, c'est une masse solaire pour une luminosité solaire. Et puis, il y a d'autres étoiles, en moyenne, elles sont peut-être plus massives pour leur luminosité, parce qu'elles sont de masse plus faible. On pourrait avoir peut-être 5 au grand maximum, mais pas 500. Donc, on avait un facteur 100. Et donc, c'est une grosse erreur. On ne voyait que 1 % de la masse, en quelque sorte. Donc, ça, c'est un gros problème. Et dès ce moment-là, en 1937, il avait plusieurs hypothèses. Soit il y avait de la matière invisible dans les galaxies, soit entre les galaxies, soit peut-être même qu'il y avait de l'obscuration. On n'avait pas pris en compte toute la poussière. Donc, on n'avait pas toute la luminosité des baryons. Donc, peut-être qu'on s'est trompé. Et puis, quand même, il avait aussi supposé, à l'époque, que peut-être qu'on se trompait sur la loi de la gravité et qu'il n'y avait peut-être pas de masse invisible, mais qu'il fallait changer la loi de la gravité. On va voir qu'aujourd'hui, encore, on pense à cela et on a beaucoup de modèles de gravité modifiés. Il y avait aussi Yann Hort, qui parlait de la matière invisible, au voisinage du Soleil, car au voisinage du Soleil, on peut aussi mesurer la vitesse des étoiles perpendiculairement au plan. Et il y avait beaucoup trop de vitesse par rapport à la masse visible dans le plan. Peut-être, quand je regarde, donc on est un peu chauvin, peut-être que Poincaré avait été le premier à parler de matière noire. En fait, il y a un article qu'on peut voir dans l'ADS, The Milky Way and Theory of Gases, en 1906, où il parlait, bon, il y avait peut-être des étoiles. Alors, pour eux, c'était que de la matière invisible, baryonique, personne, même Zwicky, ne pensait pas à autre chose que des baryons, quand il parlait de matière noire à l'époque. Ce n'est venu qu'en 1985, où on a pensé que ce n'était certainement pas des baryons et qu'il y avait de la matière noire exotique. Mais même Zwicky ou Hort pensaient à des matières invisibles baryoniques. Et donc, il a pensé qu'il y avait peut-être des étoiles obscures et il appelait ça Dark Matter. Et puis, dans les galaxies, c'est venu plus tard. Alors, pourquoi plus tard ? Parce que c'est très difficile de voir la matière noire dans les galaxies. En fait, on ne connaît pas très bien le rapport entre la masse et la luminosité des étoiles. Ça dépend beaucoup de la couleur des étoiles, de l'âge, etc. Et puis surtout, à l'époque, on avait des cours de rotation que des galaxies massives, comme la Voie lactée, par exemple. Et ces galaxies massives, lorsqu'on regarde la galaxie optique, on n'a pas vraiment besoin de matière noire. Même aujourd'hui encore, quand on regarde la Voie lactée, jusqu'au Soleil, on a peut-être un facteur 1, 2, même pas. Donc, on peut se passer de matière noire jusqu'au rayon du Soleil. Ce n'est qu'après que l'évidence de matière noire se fait vraiment très forte. Et donc, par exemple, Vera Rubin, qui était une des premières à avoir fait les courbes de rotation et avoir montré que la courbe était plate, elle ne parlait pas de matière noire. Elle disait, bon, la courbe est plate, bien, pourquoi ? Mais finalement, on pouvait, en jouant un peu sur les étoiles, expliquer la courbe de rotation plate avec les étoiles uniquement. C'est ce que faisait, par exemple, il y a même 31 été faite par, je ne l'ai pas mis, mais certains astronomes ici. et Ford et Thal, en 78, ont fait toute une série de galaxies, spirales de type ABC, etc. Et à chaque fois, ils avaient des courbes plates, mais elles étaient très massives. Or, on sait aujourd'hui que les galaxies naines sont vraiment dominées par la matière noire. On ne pouvait pas en faire les courbes de rotation à l'époque. Mais là, on aurait eu une grande évidence. Donc là, c'était un petit peu encore ambigu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une courbe de rotation ? J'ai peut-être parlé un peu de jargon ici. Voici ce qu'on observe par effet Doppler. Donc, on a une galaxie avec du gaz et des étoiles et qui tourne avec une certaine inclinaison. Donc, elle tourne dans le sens tel qu'on rentre dans les bras spiraux, en fait, dans le sens qu'on cave, comme ceci. Et donc, lorsque l'effet Doppler vient vers vous, on est décalé vers le bleu. Lorsqu'il s'en va, on est décalé vers le rouge. Et au centre, on a la vitesse systémique de la galaxie. Donc, c'est cette vitesse-là qu'on mesure. Chaque côté, on a une vitesse d'un côté et de l'autre. Et puis, on replie les deux côtés pour trouver une courbe de rotation. C'est-à-dire, à chaque distance du centre, à quelle vitesse le disque tourne, en quelque sorte. Donc, le gros problème, par exemple, ici, la Voie lactée, on a les points de mesure qui sont les étoiles. Et on peut représenter ce qui est dû au bulbe. On a un petit bulbe. Là, c'est une vision d'artiste de la Voie lactée. Puisqu'on la voit par la tranche, en fait, on peut regarder ce qu'elle donnerait si on pouvait la voir par-dessus. Avec tout ce qu'on connaît de la Voie lactée, on sait qu'il y a une barre et des bras spiraux. Donc, on a un tout petit bulbe. Donc, le bulbe va donner cette vitesse-là. On a un disque. Le disque va donner cette vitesse-là. Donc, si on somme bulbe et disque, c'est la matière visible, on a cette courbe-là. Et lorsqu'on s'éloigne et qu'on n'a plus de masse, lorsqu'on n'a plus d'étoiles, ça va décroître de façon keplerienne. V2 en 1 sur R, donc 1 sur racine de R. Et en fait, ce n'est pas ce qu'on voit. On voit quelque chose comme ceci. Vous voyez, quand on s'arrête au Soleil, il n'y a pas les barres d'erreur étant ce qu'elles sont. On n'a pas d'évidence d'une grosse partie de matière noire. Ce n'est qu'après. Alors après, qu'est-ce qui va nous donner l'évidence vraiment de matière noire ? C'est le gaz. Le gaz H1, l'hydrogène atomique, c'est le principal composant du gaz dans l'univers. C'est l'hydrogène. Après un principal, tous les restes ont une abondance inférieure. Donc ici, on met H1 pour neutre, puis H2 pour ioniser, etc. C'est la convention. Donc, on va parler de H1. H1 a été observé depuis les années 1950. On a découvert qu'il y avait une raie hyper fine qui avait pour longueur d'onde 21 cm et qui était observable. Bien que ce soit une raie interdite, en fait, elle se décompose. Il faut un million d'années avant qu'un atome d'hydrogène tombe. Mais il y en a tellement sur la ligne de visée en astronomie qu'on a des colonnes densités mesurables. Alors, vous voyez que le gaz est très étendu dans une galaxie. Par exemple, Messier 83, ici. Vous avez un zoom. Et donc, toute cette galaxie optique, elle rentre dans le trou, ici. Tout ce que vous voyez en orange, c'est une cartographie du gaz, l'hydrogène H1 cartographié avec un radiotélescope comme celui de Nancy en France ou bien le VLA aux États-Unis. Donc, on voit que dans celle-ci, par exemple, on a un rayon d'extension 4 ou 5 fois plus grand que le rayon optique. Donc, au lieu de s'arrêter ici, on va avoir une courbe qui est bien plus longue. Et en plus, le gaz ne fait aujourd'hui que 5 à 10 % de la masse. Donc, c'est très peu de masse. Ce sont des particules tests. Donc, ça nous montre que là, vraiment, on a une courbe plate très, très loin lorsqu'il n'y a absolument aucune masse pour justifier. Et c'est là que l'évidence de la matière noire se fait. Alors, historiquement, on a observé aussi à d'autres longueurs d'onde, notamment l'amas de coma qu'avait regardé Zwicky. Et on s'est aperçu dans les années 66-70 que dans ces amas, il y avait énormément de gaz très chaud qui émet en rayons X. Et donc, ici, on voit le gaz avec Issamen-Newton, mais on l'avait vu avant. Qu'est-ce que c'est que ce gaz très chaud ? C'est du gaz de baryon, donc proton électron, du gaz ionisé, qui peut être à la température virielle de l'amas. Donc, pour des gros amas, ça peut être 10 millions de degrés. Et on s'est aperçu tout d'un coup qu'il y avait énormément de masse dans ce gaz chaud qu'on n'avait pas vu. Donc, Zwicky n'avait pas vu toute cette masse. Et à un certain moment, on ne savait pas exactement combien de masse. On pouvait penser qu'on avait découvert la matière invisible que Zwicky n'avait pas vue. Puisque finalement, il y a 10 fois plus de masse dans le gaz chaud que dans toutes les galaxies réunies. Donc, on a gagné un facteur 10, à peu près. Mais il fallait un facteur 100, quand même, pour Zwicky. Donc, on voit bien qu'on s'est aperçu tout d'un coup que ça ne suffisait pas. Donc, on voit quand même beaucoup, beaucoup de matière baryonique qui est invisible jusqu'à présent. Donc ça, il faut bien montrer que tout ce qu'on voit à l'œil, c'est encore très peu des baryons, de 5% de baryons qu'il y a dans l'univers. C'est très, très peu. On n'en voit même pas 1%. Donc, tout le reste, il est sous forme très, très chaude où on va voir tiède ou etc. Donc là, on a déjà fait un pas quand même pour éliminer une partie des candidats. Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'échelle de l'univers ? Là, si on peut peser la quantité, c'est ce qu'on disait au début, qu'elle est le continu total. Eh bien, on peut en effet connaître, par la géométrie de l'univers, on peut connaître sa densité. On a vu qu'oméga, qui est le rapport de la densité de n'importe quoi, par exemple des baryons, de la matière noire ou bien autre chose, par rapport à cette densité critique, selon la relativité générale d'Einstein, qu'il avait mis en 2015. On a une certaine équation qui nous donne la géométrie de l'univers en fonction de tout le contenu, donc matière, énergie. Et donc, si on a une densité de l'univers plus grande que cette densité critique, on devrait avoir une courbure positive. Donc, ces petits dessins que l'on fait très couramment, il faut bien dire que c'est à deux dimensions. Il faut penser que notre univers est représenté par la surface de la sphère ou la surface, ici, la salle de cheval, etc., ou du plateau. Il est très difficile de le représenter à trois dimensions, donc on ne le représente pas, mais il faut se généraliser. L'univers en dimension spatiale est à trois dimensions. Il faut se généraliser cette histoire-là. Donc, pour l'instant, si vous pensez que l'univers est sur la surface du ballon, on voit bien qu'il y a une courbure positive. et lorsque un rayon lumineux voudra se propager à une plus courte distance, il prendra une trajectoire courbe. Si oméga interféra 1, ce sera une trajectoire hyperbolique. Et puis, en fait, on s'est aperçu qu'on était dans cet univers-là sans courbure du tout. Donc ça, on va voir comment on l'a démontré avec le fond cosmologique. mais ça, c'est essentiel parce que vous voyez que la taille de l'univers, le rayon caractéristique de l'univers dans l'expansion en fonction du temps, eh bien, il a ce genre de conduite ici. Vous avez... Alors, on est ici, T égale 0. Donc, soit on a un big crunch. Après un big bang, vous avez un big crunch. Ce serait lorsque oméga m serait égal à 5, donc bien plus que la densité critique. On a tellement de densité que l'univers va retomber sur lui-même. Alors ça, on n'est pas du tout dans ce cas-là. On peut l'éliminer tout de suite. Et on pensait qu'on était à peu près dans ce cas-là, parabolique, mais en fait, on est là. C'est-à-dire qu'on a une énergie noire qui accélère l'expansion de l'univers et on est à une courbure plate tout en ayant une expansion accélérée. Alors, comment on a trouvé cette courbure plate ? Eh bien, c'est relativement simple à expliquer, donc je ne m'en prive pas. On a découvert le rayonnement fossile du Big Bang qui, comme vous le savez, est un rayonnement micro-ondes. La température qui subsiste des milliards de degrés qu'il y avait au départ, dans l'expansion de l'univers, la température se refroidit, se refroidit et tombe à 3 degrés Kelvin ou 2,7 plus exactement. Et vous avez tous vu cette carte du ciel de Planck. Le Planck, c'est un satellite européen qui a été lancé là en 2009 et ensuite donné le résultat en 2013. Et donc, vous voyez ici des fluctuations de température du fond cosmologique lorsqu'on a enlevé les avant-plans, etc. Et donc, il est soit un peu plus chaud soit un peu plus froid, mais les fluctuations sont de 10-5, 1 pour 100 000, très petites fluctuations. Ces petites fluctuations qui vont donner les galaxies. Et donc, on peut regarder un petit peu comment se distribuent ces petites fluctuations en fonction de l'angle. Alors ici, vous avez l'angle, vous avez une grosse fluctuation ici, bleue et rouge, là, et c'est des gros angles. Enfin, ça doit se passer par ici, 18 degrés. Et puis, vous avez des tas de petites fluctuations qui sont de 0,1 degré, etc. Donc, vous pouvez montrer à quelle taille vous voyez le plus de fluctuations. Et vous avez un pic ici qui correspond à des ondes, en fait, acoustiques. Au début de l'univers, avant la recombinaison, il y avait un plasma de protons, électrons qui était en équilibre avec les photons. Le rayonnement est en équilibre. Ils avaient des ondes comme ça, acoustiques, qui ne s'effondraient pas. Et la plus grande onde acoustique, c'est celle-ci, et qu'est-ce que c'est ? C'est le chemin parcouru par une onde sonore du temps zéro jusqu'à le temps de la recombinaison où les protons et les électrons redeviennent des atomes d'hydrogène et se découpent de le rayonnement. Donc ça, on connaît exactement la taille de cet horizon sonore. C'est à peu près 450 millions d'années-lumière. C'est un fait. C'est très facile à voir parce qu'on connaît la vitesse du son dans un plasma ordinaire et on sait que cet instant-là de la recombinaison a lieu à 380 000 ans après le Big Bang. Donc cette distance-là, c'est une règle. On va s'en servir comme règle dans l'univers. Et donc cette règle, on connaît sa taille linéaire. Et vous voyez qu'on le voit à un certain angle, un degré. Donc ça veut dire que les rayons lumineux ne sont pas revenus avec cet angle-là. Donc c'est ça qui nous donne la courbure de l'univers comme je peux le montrer ici par exemple. Si vous aviez, l'œil de l'observateur est ici, vous avez une règle, cet horizon sonore. Et puis si vous aviez des rayons courbes soit hyperboliques, soit rentrant, soit plus grands, eh bien vous le verriez sous un autre angle. Là on le voit sur un degré, ça veut dire que c'est exactement, vous voyez, ouvert, plat, etc. Et ça on le connaît, vous avez vu les barres d'erreur. Les barres d'erreur sont extrêmement petites, on ne le voit même pas, mais elles sont là. Elles sont plus grandes ici parce que vous avez des grandes tailles, donc il y a une certaine variance cosmique, mais ici il n'y a pas du tout de barres d'erreur. Elles sont dessinées, mais vous ne les voyez pas. Donc ça veut dire que la position de ce pic est très 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 précise. Donc c'est comme ça qu'on sait que l'univers est plat, sans courbure. Donc s'il est sans courbure, on en déduit la densité moyenne de l'univers, d'après la relation d'Einstein. Donc ça, on a établi avec ça et entre autres d'autres paramètres qu'on a un contenu de l'univers avec 5% de baryons et 25% de matière noire et tout ça. Ça c'est vraiment des éléments de concordance dans notre modèle d'univers. Alors il y a d'autres éléments de physique pour cette concordance, par exemple, les lentilles gravitationnelles qui ont été découvertes ici à Toulouse, donc c'est très bien de le décrire en détail. Donc ici, vous avez un amas de galaxies et vous voyez des tas de petits arcs. C'est une image de Hubble Space Telescope donc avec beaucoup de résolution, 0,1 arcs secondes. Donc ça permet de voir ces arcs qui au départ, lorsqu'on regarde avec une image au sol, on le voit beaucoup moins, c'est beaucoup plus flou. Donc là, on le voit très très bien. Alors qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que l'amas de galaxies fait une lentille gravitationnelle avec toute sa matière noire et on a des galaxies dans le fond qui sont complètement déformées par l'amas ici. Donc vous voyez que c'est un outil qui va être essentiel puisque si vous pouvez avoir des millions de galaxies derrière et même très très faiblement déformées, vous allez pouvoir mesurer la matière noire qui est entre ces galaxies et vous, rien qu'avec la déformation imprimée sur les rayons lumineux de ce qui vient. Donc c'est ce qui est marqué ici. Vous avez ce qu'on appelle l'antigravitationnelle faible, le cisaillement cosmique. et un petit dessin ici qui vous dit que vous avez des galaxies de fond et qui vous placez un amas devant et vous avez, alors si la lentille est très forte, vous avez même un anneau d'Einstein, donc cette galaxie rouge, elle est vraiment alignée avec le centre de la lentille, elle va faire un anneau. Maintenant, si vous n'êtes pas aligné, vous avez des déformations assez faibles. Donc évidemment, si vous avez une petite galaxie un peu allongée, vous direz, bon, peut-être elle est allongée intrinsèquement. Par exemple, vous auriez ces galaxies spirales vues par la tranche. Donc il faut énormément de galaxies pour connaître vraiment ce qui est dû à la lentille et ce qui est dû à la forme intrinsèque des galaxies. Et c'est comme ça que sont faites les cartographies de matière noire. Ici, vous avez un exemple. Ici, on a superposé la même région vue avec les baryons, c'est-à-dire les rayons X. On a vu que dans un amas de galaxies, ce qui dominait pour les baryons, c'était le gaz très chaud. Donc ici, c'est une vue de Chandra, le satellite en rayons X. Et on voit du gaz très chaud un petit peu à certains endroits. Et ici, au même endroit, on a la matière noire en bleu qu'on ne voit pas mais qui est déduite lorsqu'on fait un modèle des lentilles gravitationnelles vu à cause des déformations des galaxies derrière un amas. Ce qu'on voit ici lorsqu'on superpose les deux, c'est qu'elles sont à peu près au même endroit. Donc ici, on a un maximum, on a un maximum aussi. Évidemment, il y a des incertitudes sur le bleu, ça dépend un peu du modèle, mais aux incertitudes près, vous voyez que le vide ici, le vide, il est vide de baryons et il est vide de matière noire. Donc les deux sont associés. Alors quand on regarde, ça c'est à grande échelle, quand on regarde à petite échelle, c'est vrai aussi. Quand on regarde, par exemple, des relations établies de longue date, en 1978, par exemple, par Brent, Thudy et Fischer, on voit que ici, on a la matière noire, si vous voulez, on a la courbe plate des courbes de rotation, ce qui indique la matière noire. Donc un proxy pour la matière noire ici. Et puis ici, soit la luminosité lorsqu'il n'y a que des étoiles ou soit lorsqu'il y a du gaz et des étoiles, c'est la masse de tous les baryons. Et on voit qu'il y a une très, très bonne corrélation, c'est-à-dire que les baryons savent un peu quelle est la quantité de matière noire qu'il y a dans leur galaxie, en quelque sorte. Donc il y a une bonne corrélation entre baryons et matière noire. Ça, c'est intéressant pour essayer de discriminer entre les différents modèles. Alors, différents modèles de matière noire, il y a eu des simulations numériques, bien sûr, et on peut en tracer trois sortes, enfin un peu plus même, mais au moins en fonction de leur température. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la température ? On parle de matière noire froide, tiède ou chaude. Qu'est-ce que ça veut dire cette température ? En fait, il s'agit surtout de la vitesse des particules lorsqu'elles se découplent de l'expansion et lorsqu'elles se découplent, elles sont soit relativistes, si elles sont très petites, par exemple, des neutrinos, ils seraient relativistes, donc ce serait de la matière très chaude, ils ont très peu de masse, donc ce serait des matières très chaudes, les neutrinos, ce serait de la hot dark matter ici, ou alors, si la masse est très grande, par exemple, dans le cas de la matière noire froide, qui est le modèle standard, qu'on appellera CDM pour cold dark matter, donc le modèle standard, il est fait de particules, le principal candidat avait une masse qui était 100 fois la masse du proton, quelque chose de très lourd, donc à ce moment-là, c'est sûr, au découplage, il n'était pas relativiste, et donc la vitesse était faible, on pourrait dire qu'elle était froide. Alors, pourquoi c'est important cette vitesse ? C'est que lorsque le composant a une vitesse relativiste, il empêche la formation de structures de s'effondrer, des petites structures ne peuvent pas s'effondrer parce qu'il y a une pression de radiation due à cette vitesse relativiste, un peu comme les photons, une pression de radiation, donc on le voit très bien dans les simulations, lorsqu'on a quelque chose de froid, on a plein de petites structures, il y a des filaments cosmiques qui sont caractéristiques des conditions initiales de l'univers, ça on les connaît dans le fond cosmologique, et puis lorsque c'est tiède, vous voyez, c'est les mêmes conditions initiales, mais on voit qu'on a supprimé quelques petites structures de petite échelle et là, lorsque c'est chaud, on n'a que des structures à grande échelle et plus rien parce que les petites échelles sont empêchées de s'effondrer à cause de cette vitesse relativiste de la matière noire dans laquelle les baryons s'effondrent. Donc ça, on l'a éliminé tout de suite, on aurait pu penser que la neutrino, on sait depuis un certain temps que les neutrinos ont une masse, on ne sait pas exactement combien, au début, il y avait une masse encore assez élevée, l'électron-volte, ça aurait pu, peut-être, à des candidats, mais tout de suite, on peut l'éliminer parce que ça ne forme pas les structures telles qu'elles sont observées. Alors ce qui peut marcher, c'est ces deux-là, mais on va voir qu'il y a aussi des contraintes. Alors les simulations numériques, je peux dire quelques mots. Ici, on voit une des plus grandes qui a été faite dans les années 2000, le Millenium. Il y a d'autres plus grandes depuis. Mais vous voyez qu'on a toute une structure, ce qu'on appelle un web cosmique, une toile d'araignée cosmique de filaments. Ici, il y a des zooms de plus en plus grands. Donc ici, on zoome cette partie-là, on zoome cette partie-là autour d'une grosse galaxie ou un petit groupe ou un amas de galaxies. À la croisée des filaments, on trouve les amas de galaxies et les galaxies sont dans les filaments. Et les filaments sont faits de quoi ? De matière noire. Là, ce que vous voyez là, c'est uniquement de la matière noire. La simulation, c'était que de la matière noire. En fait, les baryons, c'est plus difficile à mettre après. Et donc, les couleurs, c'est juste la densité. On voit qu'ici, on a une galaxie un peu comme la Voie lactée. Ce que vous voyez aussi, c'est qu'il y a énormément de petites structures, comme des petits compagnons autour d'une galaxie donnée. Alors, à grande échelle, ce modèle standard de CDM ou Cold Dark Matter, il marche très bien. Alors, vous voyez ici les observations. Les observations, vous allez me dire, on ne voit pas la matière noire, oui, mais ce qu'on voit, c'est les galaxies qui tracent les filaments de matière noire. Donc, on a un traceur de ces filaments et on les voit. Ça, c'est des surveys de galaxies. Chaque point bleu est une galaxie. On a la vitesse, donc c'est une tranche d'univers et on connaît la distance en Z à cause de l'effet d'expansion. Donc, vous voyez qu'il y a des grands filaments, etc. Et puis, en rouge, c'est les simulations et ça ressemble très, très fortement. Donc, on a exactement le même type de structure, petite échelle, grande échelle. Donc, on est assez content à grande échelle, tout marche bien. Alors, ça se gâte à petite échelle au niveau de la galaxie. Alors, il y a aussi le candidat pendant plusieurs années jusqu'à très récemment, on avait un super candidat de matière noire, de WIMP. WIMP, ça veut dire Weekly Interactive Massive Particle. Donc, c'est ces particules que tout le monde cherche dans les accélérateurs et aussi dans les souterrains. lorsqu'on essaie de détecter en direct la matière noire qui interagirait avec la matière de temps en temps, qu'on n'a toujours pas vue. Et pourquoi on avait ce qu'on appelle miracle ? C'est qu'il ne suffit pas de trouver une particule. Il faudrait aussi qu'elle subsiste aujourd'hui en nombre exactement égal au 25% que l'on a mesuré. On sait qu'il faut qu'il y ait 25% de matière noire. Or, la particule du WIMP ici, elle est neutre. Elle est neutre et son nombre, en fait, elle est égale à son antiparticule. Donc, elle s'annihile elle-même. Donc, c'est un petit peu ce qui arrive aussi à la matière. Au départ, on a le rayonnement qui domine. Ensuite, le rayonnement, il forme la matière antimatière en nombre égal. Et puis, ça s'annihile énormément. Et puis après, il reste un petit excès de matière qui est de 10 moins 9. C'est énorme. On ne sait toujours pas pourquoi il y a ce petit excès de 10 moins 9, mais c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il y a un petit excès de matière et tout ne s'est pas annihilé. Et pour la matière noire, c'est pareil. Le WIMP, il s'annihile avec lui-même. Alors, au départ, il y a beaucoup de WIMP. Et puis ensuite, tout s'annihile, s'annihile. Et puis, à un moment donné, la section efficace d'interaction pour s'annihiler, elle doit être comparée au temps d'expansion de l'univers. L'expansion fait donc, c'est ce qu'on appelle une relique. Donc, ici, on a représenté un petit peu ce phénomène. On a un nombre de particules en fonction du temps. Au début, elles s'annihilent, elles s'annihilent. Et puis après, vous stoppez, vous gelez l'abondance de ces particules parce que, grâce à l'expansion de l'univers, elles ne se rencontrent plus, elles ne peuvent plus s'annihiler. Donc, c'est la relique. Donc, cette relique, le niveau de cette relique, c'est ça qu'on aimerait avoir. Et on sait que la section efficace de cette annihilation, elle est au mieux la force faible. Il n'y a pas d'autre force pour l'instant, si on ne change pas la physique pour l'instant. Et puis, on a la section efficace, on a le temps de Hubble, etc. Et donc, pour une masse donnée, il faut que la masse soit à peu près 100 gèvres. Et pour cette masse-là, à ce moment-là, on a 25 %. Ça, c'est le miracle. C'est qu'on tombe sur le chiffre qu'il faut si on a 100 gèvres comme particules. D'où, cette particule était le candidat principal. C'est le neutralino. Et il n'existe pas dans le modèle standard de particules, mais on a inventé une supersymétrie. Donc, à toute particule du modèle standard, on fait correspondre une superparticule par supersymétrie. Donc, les bosons deviennent des fermions, etc. Et donc, on a une particule la plus stable, parce qu'en fait, toutes ces particules supersymétriques, elles s'annihilent et elles redeviennent dans la particule la plus stable, qui est le neutralino, qui est une combinaison linéaire. Ce n'est pas le symétrique du neutrino, pas du tout, mais c'est une combinaison linéaire de particules, donc on l'appellera neutralino. Et ce neutralino, il devait avoir 100 GeV. Et donc, vous voyez déjà apparaître le problème, parce qu'en 2012, on a observé le boson de Higgs, qui était dans le modèle standard, il faisait 125 GeV. On l'a détecté, très bien, puis ensuite, on est passé à plus haute masse, plus d'énergie, on est passé vers 700 GeV. on a cru qu'il y avait quelque chose, mais finalement, c'était une fausse à l'air. On n'est pas passé au-delà, et puis on n'a rien du tout. Donc, cette particule, alors si on a pu voir le boson de Higgs qui ne dure même pas une anneuse monde, elle est très instable, et cette particule de Wim, elle devrait être très stable, puisqu'elle est là depuis 13 milliards d'années. Donc quand même, on aurait pu la voir dans le LHC, puisque le LHC a assez d'énergie pour fabriquer cette particule. Il a passé à 10 fois de l'énergie nécessaire. Donc cette particule-là, avec ce miracle qui devait faire exactement la bonne abondance, eh bien, elle n'est plus là. C'est un peu l'état de crise que l'on a au LHC dans le physique des particules. Il n'y a plus beaucoup de physiques des particules qui osent mettre un thésard sur la supersymétrie, mais la supersymétrie n'a pas été vue. Et donc, on est remis à zéro pour les candidats des matières noires. Alors, si je reprends les problèmes au niveau des galaxies, donc ici, on a la fameuse loi de Tulli-Fischer matière noire et puis matière baryonique. Vous voyez que la loi de Tulli-Fischer est bien vérifiée pour les galaxies naines, les galaxies, etc. Et puis, ce qu'on prédirait par le modèle standard, lambda CDM, lambda, c'est l'énergie noire et CDM, matière noire, on sait que la masse des baryons, elle est 17% du total. 17%, ça vient d'où ? C'est qu'on a 5% de baryons, 25%. Donc, si vous faites 5 sur 30%, ça fait 17%. Donc, si vous avez une certaine masse de matière noire, vous devrez avoir 17% de cette masse en baryons, en quelque sorte. Donc, si on fait cette hypothèse, à ce moment-là, on s'attend à avoir ceci. Alors, vous voyez que, bon, ce n'est pas la même pente, d'accord ? on a expliqué, mais surtout, on est bien au-dessus. Et ceci est un problème qu'il faut résoudre, c'est-à-dire que normalement, si tous les baryons et la matière noire se collapsaient pour former des galaxies, on devrait trouver beaucoup plus de baryons dans les galaxies. Voilà, pour les naines, c'est un facteur 100. Et même pour la Voie lactée, il faut admettre que les baryons sont partis des galaxies. Il y a 80% des baryons qui sont partis. Alors, comment on explique ça ? On explique ça dans les petites galaxies en disant, bon, dès qu'il y a un peu de formation d'étoiles, on a des supernovées qui éjectent le gaz, ils ne se forment plus d'étoiles, tout le gaz est parti, il est dans le milieu intergalactique et c'est pour ça qu'il ne reste plus qu'un pourcent de baryons dans la galaxie. Alors ça, ça marche pour les petites parce que le potentiel gravitationnel est assez petit par rapport à 100 km par seconde qui est l'énergie équivalente de la supernovée. Donc ça, OK. Mais pour les grosses, comme la Voie lactée, ce n'est pas le cas. La supernovée, parce que ça va retomber par effet de fontaine et finalement, on ne peut pas se débarrasser de son gaz par les supernovées. Ce qu'on va supposer pour les grosses masses, c'est qu'il y a des trous noirs supermassifs au centre des galaxies qui vont être de temps en temps actifs, qui vont faire des phénomènes de quasars, de galaxies, de ces fers. Et dans cette activité, ils vont repousser tous les baryons par des vents galactiques et on va supposer qu'on va enlever 80% des baryons de la Voie lactée puisqu'il n'y a plus que 20% des baryons qui restent. Donc ça, c'est l'état du modèle actuel. Alors, il y a aussi le problème de la distribution de matières noires. Quand on fait une simulation numérique et je vous en ai montré quelques-unes, on voit une galaxie comme la Voie lactée, par exemple, ça c'est la matière noire de la Voie lactée. Et puis on voit qu'il y a des tas de petits satellites, donc il y a des problèmes de satellites manquants, on va voir. Et il y a aussi le problème que la matière noire elle va former des pics de densité qu'on appelle cuspide ou cusp ici. Je représentais ça pour donner une petite idée de ce que c'est. Donc la densité de matière noire elle devrait faire un pic au centre alors que ce qu'on observe c'est un plateau. Et comment on l'observe ? C'est par les courbes de rotation. Alors vous me direz dans la Voie lactée c'est pas très très net parce qu'on n'est pas dominé par la matière noire, ça on le sait. Et par contre dans les galaxies naines on est dominé par la matière noire donc c'est vraiment un laboratoire matière noire et on aurait dû voir le pic puisque même les étoiles sont négligeables même en faisant jouer le rapport masse sur luminosité des étoiles on n'arrive à rien faire. La masse de gaz est plus grande que la masse des étoiles mais surtout la masse noire est plus grande que la masse du gaz etc. Et on ne voit pas de pic. Donc là il y a un gros problème on va essayer de le résoudre en disant bon peut-être qu'en effet il y a des supernovae qui vont perturber le potentiel qui vont chauffer la matière noire la matière noire va s'en aller. Le problème dans les simulations c'est qu'on arrive de temps en temps à effacer le cusp et puis après il revient il est reformé à chaque fois. Donc ça c'est un problème qui n'est pas encore résolu. Il y a le problème des satellites manquants puisqu'on a vu des tas d'états de satellites et on en attend 3000 autour de la voie lactée en fait on en observe 10, 20, 30 de cette masse là autour de la voie lactée mais pas du tout les quantités attendues et puis lorsqu'on les voit et bien elles n'ont pas du tout la masse qu'il faut. Bon je ne veux pas rentrer dans les détails ici mais il y a un gros problème de satellites manquants et de la nature des satellites qu'il y a autour de la voie lactée. Et puis donc il y a un gros problème de particules comme je vous le disais. On n'a plus tellement de WIMP. Là c'est le, je rappelle un petit peu le modèle standard de particules. les baryons sont faits de quarks avec trois catégories de quarks que je ne déclare pas et par contre on a des neutrinos qui ont une masse qui ont trois couleurs qui sont neutrinos électroniques, myoniques et taux et ces trois là, l'échange entre les trois qui nous dit qu'il y a une masse et c'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'on regardait les neutrinos solaires on n'en voyait qu'un tiers c'est qu'on avait des détecteurs de neutrinos électroniques et en fait ils s'échangent, ils ont une masse mais maintenant on sait, on a contribué à réduire un peu la masse et la masse elle est assez petite elle rentre en compte un tout petit peu de la matière noire mais elle ne peut pas du tout faire la matière noire. Par contre certains ont imaginé que ces neutrinos on pourrait en inventer d'autres, trois, parce que finalement ceux-là ils ont une chiralité gauche par rapport à leur spin et donc la chiralité droite n'existe pas, pourquoi pas inventer trois autres neutrinos qui ne sont pas dans le modèle standard mais après tout le modèle standard il doit peut-être être révisé. D'abord le modèle standard ne prédisait pas la masse des neutrinos maintenant on sait qu'ils ont une masse donc pourquoi pas donc un des modèles encore en vigueur aujourd'hui pour la matière noire c'est les neutrinos stériles. Alors pourquoi ils sont stériles ? Parce que les autres sont actifs les autres on peut les détecter il y a des télescopes à neutrinos ils interagissent avec le reste de la matière des électrons etc. Mais ceux-là sont stériles ils n'ont interagé avec personne c'est pour ça qu'on ne les a pas vus bien sûr. Donc on a des neutrinos stériles basés un petit peu sur ces trois flaveurs aussi. Et ils auraient par exemple une masse qui serait de kiloélectron-volts donc peut-être mille fois ou encore plus que mille fois plus que ces neutrinos-là. Et ce serait de la matière noire tiède dans le sens qu'ils n'ont pas une masse très très grande comme les Wink pas très petite donc c'est la matière noire tiède qui pourrait encore au point de vue structure on a vu que ça alors ça a l'avantage quand même de cette matière noire tiède de corriger les petites structures il y en a moins il y a moins de satellites manquants donc ça corrige une grande partie des satellites manquants mais le cusp pas du tout on a quand même du cusp avec la matière noire tiède donc on a des problèmes résolus d'autres non et on a des contraintes donc sur cette matière noire tiède on a par exemple les contraintes des structures c'est comme ça qu'on peut les contraindre en fonction de la structure en liman alpha alors pourquoi parce que ces filaments et ces petites structures on ne les voit pas à grande échelle c'est très difficile de voir un filament qui fait de matière noire il est fait un peu de baryons et les baryons sont tellement dilués qu'ils sont invisibles on peut les voir en absorption seulement dans les filaments et l'absorption c'est l'absorption de l'atome d'hydrogène neutre puisque c'est une raie de liman alpha le raie de l'atome d'hydrogène en fait peut-être c'est tout ionisé il y a 10 000 fois plus d'atomes ionisés mais ce qu'on voit c'est neutre et alors vous voyez qu'il y a des quasars qui ont 100 absorbements donc on voit toutes les lignes de visée des tas de filaments entre le quasar lointain et nous et donc on peut faire une vue de la structure à petite échelle de l'univers à une dimension enfin quand on a 25 quasars ça commence à faire un peu plus à deux dimensions donc on peut ici on voit deux simulations avec des matières noires tièdes ou pas avec des masses de 2 keV 1 keV on sait que plus la masse est massive plus elle devient froide et donc plus on aura de petites structures et plus elle devient chaude la masse est petite on n'aura pas du tout de petites structures donc on essaie de contraindre ça avec les structures que l'on voit par exemple dans ces forêts de l'iman alpha et donc aujourd'hui on a une certaine limite qui commence à être assez haute c'est à dire que ça commence à être de la matière froide à nouveau alors il y a une autre candidate qui a été repris depuis un certain temps parce qu'il y avait cinq candidats qui datent depuis des années mais avec la découverte en 2015 des ondes gravitationnelles on a vu qu'il y avait des trous noirs de masse stellaire assez massifs 30 jusqu'à 60 masse solaire on se dit oh là là peut-être qu'il y a des trous noirs primordiaux et en fait ces trous noirs primordiaux on avait déjà pas mal éliminé leur existence le nombre de masses qu'il peut y avoir dans les trous noirs primordiaux en fonction de la matière noire alors pourquoi il y aurait-il des trous noirs primordiaux ce serait des objets qui se formeraient même avant que la matière se forme avant la baryogenèse donc c'est vraiment de la matière noire exotique parce que ce n'est pas du tout des baryons les baryons n'existaient pas à l'époque donc on a des quantités qui seraient peut-être égales à la taille de l'univers lorsqu'il y avait par exemple on peut prendre quelques tailles caractéristiques on pourrait former par exemple des trous noirs de 10 moins 5 grammes vraiment très petits ils se seraient déjà évaporés comme vous le savez les petits trous noirs ils sont beaucoup plus chauds que les gros trous noirs et donc ils s'évaporent et on peut calculer d'ailleurs la masse critique auquel tous les trous noirs doivent être évaporés en un temps de Hubble et c'est 10 puissance 15 grammes donc de toute façon celle-là va être éliminée et puis peut-être quelque chose de la masse stellaire ou solaire puisque c'est justement cela qu'on voit dans les ondes gravitationnelles mais quand on regarde bien et bien il y a des contraintes par exemple s'il y avait beaucoup de trous noirs de ce type et bien lorsqu'on rencontre un trou noir et une étoile à neutrons l'étoile à neutrons est complètement explosée on détruit toutes les étoiles à neutrons et ça ça ne colle pas avec le nombre de pulsars qu'on observe les pulsars c'est les étoiles à neutrons qui tournent et dont on voit le signal et on a déjà une contrainte là-dessus et on a beaucoup de contraintes aussi avec les micro-lenties gravitationnelles qui ont été observées depuis 1993 jusqu'à l'année 2000 où on a regardé par exemple dans les nuages Magellant toutes les étoiles derrière et on regardait s'il y avait des objets compacts entre les nuages Magellant et nous qui déviraient les rayons lumineux et qui pourraient être de masse entre une masse terrestre et quelques masses solaires alors vous voyez ici c'est toutes les gammes de masse possibles pour des objets compacts et puis la quantité de matière noire qui est encore permise avec ces contraintes alors vous voyez que bon ici ça n'existe pas puisque ça serait évaporé et puis tout ça les gravités ça veut dire que les micro-lentilles les éliminent alors il y avait encore des petits trous des petits pics de masse qui étaient permis maintenant avec ces étoiles neutrons on a bouché tous les trous donc j'ai l'impression qu'on n'a vraiment pas une justification de trous noirs primordiaux ça serait 10 moins 10 la fraction de matière noire en trous noirs primordiaux est trop trop petite donc ce candidat bien qu'il y ait beaucoup de papiers qui encore en parlent il est peut-être éliminé enfin il y en a d'autres candidats donc je ne parlerai pas de tous ces candidats je vais parler de l'action le neutralino c'était un des principaux candidats mais quand même tout le monde a des doutes maintenant et donc l'action ça part en force aujourd'hui beaucoup d'astrophysiciens travaillent sur les actions alors les actions il y a plusieurs actions il y a des actions qui étaient inventées par les physiciens des particules pour expliquer les lois de conservation CP etc mais ils avaient une masse bien plus grande alors on s'est inspiré de ça pour inventer une autre action ou des particules qui sont comme des actions des ALP action like particles ce n'est pas vraiment des vraies actions mais c'est des actions du même type et donc on suppose qu'ils ont une masse de 10 moins 22 électronvolts vraiment ultra petite alors quelle est la justification de cette masse c'est que la longueur de Brugge longueur de Brugge en mécanique quantique ici ce serait H ou H bar comme vous voulez sur M la masse de l'action V H sur P donc la longueur de Brugge serait exactement égale au cœur qu'il faut dans les galaxies le cœur de matière noire parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas de pic mais il y avait un cœur le cœur fait 1 kg par sec en général dans les galaxies naines donc ce qu'on voudrait c'est résoudre le problème du cusp en disant que eh bien on a un certain particule qui sont en gros des bosons donc ces bosons ont une condensation de Bose-Einstein au centre ça fait comme un soliton quantique et qui a une taille d'un kilo par sec alors c'est un petit peu peut-être un peu bizarre parce que normalement on parle de cette longueur d'onde de Brugge pour des particules quantiques avec des tailles super quantiques mais là la taille longueur de Brugge fait un kilo par sec et à ce moment-là il faut une masse évidemment très petite et ça fait 10-22 électron-volts pour une vitesse typique de galaxie naine on aura un soliton de 2 kilos par sec on a déjà résolu avec ce problème le problème du cuspe on a un cœur alors quand on regarde on essaie d'étudier on l'appelle ce modèle FUDZY Dark Matter pourquoi ? parce qu'il y a des ondes quantiques qui se développent alors voici des simulations faites avec cette FUDZY Dark Matter il faut manipuler à la fois l'équation de Schrodinger parce que ce sont des particules quantiques et l'équation de poissons la gravité donc c'est des simulations qui ont été faites avec AMR AMSES ici par Chivetal il y a un certain nombre de personnes alors ce que vous voyez ici le caractéristique de cette FUDZY Dark Matter c'est toutes ces oscillations qui sont des ondes des ondes quantiques ici vous voyez ces fluctuations c'est ça qui va nous donner contraintes sur la masse parce que ces fluctuations qui sont très soutenues elles vont chauffer le reste la matière noire enfin la matière noire évidemment puisqu'elle est déjà mais aussi les baryons c'est-à-dire que les étoiles etc. vont être chauffées les disques vont être plus épais etc. donc on va pouvoir contraindre avec ces particules alors ça c'est pour deux galaxies en interaction mais on voit bien que à toute échelle il y a ces fluctuations vous voyez qu'ici il y a un cœur c'est le soliton et puis ici vous avez des tas de petits granules qui viennent aussi d'origine quantique 50 kg par siècle à 200 kg par siècle vous avez des filaments et vous avez toujours c'est un peu comme un fractal vous avez toujours ces oscillations aussi et donc toutes ces oscillations qui n'existaient pas dans le modèle de CDM ont des contraintes alors le profil de densité c'est pas sûr que ça marche avec les courbes de rotation parce qu'on s'attend à un soliton et puis un décrochement ça c'est encore à voir et puis il y a beaucoup de contraintes il y a énormément de papiers qui sortent là-dessus d'ailleurs par exemple pour chauffer les étoiles vieilles de certaines naines il y a Iridanus 2 qui a été calculé par Mars et donc on a une limite sur la masse vous voyez le CDM est ici là-haut et puis on aimerait avoir le nombre d'étoiles vieilles qui coexistent et qui n'est pas complètement chauffé au centre de l'amas et on voit que pour la Fuzzy Dark Matter on a une limite sur la masse il faut que la masse soit plus grande que 10 moins 21 donc ça ne marcherait plus avec le cœur le cœur ne serait beaucoup plus petit il y a aussi des fluctuations qui ont de l'ordre de quelques mois et ça on pourrait le détecter avec des ondes gravitationnelles parce que ces fluctuations font des déformations de l'espace et les gens ont essayé de calculer avec les pulsars alors là ça perturberait le timing des pulsars pour l'instant ils n'ont que des limites supérieures là-dessus mais dans le futur avec SKA où on aura 20 000 pulsars ce sera peut-être quelque chose à voir alors dans le temps qui me reste je vais essayer aussi de parler de la gravité modifiée qui on a vu avec Zwicky était déjà une idée à l'époque soit on suppose il y a une dégénérescence ici dans ce problème de matière noire soit on suppose que la gravité est celle de Newton ou d'Einstein et on suppose qu'il y a beaucoup de matière noire ou alors il n'y a pas de matière noire du tout et il faut changer la loi de la gravité ça c'est une possibilité alors on voit bien qu'après toutes ces années ce n'est pas si facile que ça parce qu'on n'est pas encore arrivé à trouver un modèle qui vérifie toutes les observations alors Milgram a été un de ceux qui a proposé un des modèles les plus réalistes pour les galaxies alors qu'est-ce qu'il avait proposé il a reconnu que dans les observations qu'il fallait changer la gravité en champs faibles et qu'en champs forts on n'a aucun problème c'est Einstein à vérifier énormément près des trous noirs par exemple c'est toujours Einstein dans le système solaire on a une gravité forte c'est toujours Einstein donc lorsqu'on a des problèmes de matière noire c'est lorsque la gravité est faible alors faible que ça veut dire c'est lorsque le champ de pesanteur c'est 10-11 fois le champ de pesanteur terrestre G que nous avons ici alors évidemment dans le système solaire c'est toujours bien plus fort que ça donc on ne peut pas l'expérimenter dans le système solaire donc Einstein marche très bien pour le système solaire il faut aller très loin dans la galaxie et donc il n'y a que les astronomes qui peuvent le faire c'est justement là qu'on trouve la matière noire lorsque le champ est faible donc lorsque le champ est faible qu'est-ce qu'on fait donc lorsque l'accélération de la gravité est faible devant cette A0 et bien au lieu d'avoir une noix de gravité en 1 sur R2 on aurait une noix en 1 sur R et à ce moment-là évidemment on a une courbe de rotation plate par construction donc ça explique déjà les courbes de rotation plate ça explique aussi la loi de Tulli-Fisher qui est en V4 de façon par construction donc là on a déjà deux problèmes qui sont déjà résolus et puis évidemment là il avait calculé là je le mets avec les mains avec les petites équations mais en fait il y a un agrangien qui permet de dériver ce champ et même une théorie covariante qui a été inventée par Beckenstein en 2014 ici Tevez avec un champ compliqué un tenseur un vecteur et un scalaire qui finalement fait intervenir une cinquième force comme tous les problèmes de gravité modifiée ils font intervenir une cinquième force un champ scalaire et une autre force et c'est ça qui change la physique on n'a plus les quatre forces ordinaires on a une cinquième force alors en 1980 c'était un petit peu tabou mais depuis 1998 où on a de l'énergie noire et que tout le monde change la gravité pour avoir cette énergie noire il y a de toute façon une cinquième force alors pourquoi pas finalement depuis 1998 il y a beaucoup plus de modèles de gravité modifiée parce qu'il y a cette énergie noire en plus alors certains essaient de résoudre les deux avec le même champ scalaire et le même champ vectoriel de résoudre à la fois énergie noire et matière noire ce qui est possible parce qu'il y a pas mal de paramètres libres qui interviennent dès qu'on fait intervenir d'autres champs et donc on peut essayer de faire un fin de tuning alors l'évidence ici elle est ici elle est assez bien vérifiée vous avez les points de mesure de courbe de rotation de galaxies vous avez l'accélération que l'on mesure et aussi la différence entre la masse dynamique et la masse visible et vous voyez qu'on a besoin de matière noire donc la masse dynamique est bien plus grande que la masse visible uniquement lorsque A est très faible pour les grandes le champ fort le champ de gravité fort la masse dynamique est égale à la masse visible c'est pour ça qu'on a uniquement dans les galaxies naines on est dominé par la matière noire parce que là l'accélération est faible et puis dans la voie lactée il faut atteindre les bords pour que l'accélération soit assez faible et qu'on ait beaucoup besoin de matière noire donc là ces justifications sont aussi là et que lorsque vous regardez par les courbes de rotation etc la densité de surface de matière noire on a une constante quelle que soit la masse on a les galaxies naines ici les galaxies et c'est toujours 150 masses solaires par par c² et cette densité de surface c'est exactement égal à 0 parce que l'accélération limite c'est m sur r2 donc c'est une densité de surface et cette densité de surface que l'on mesure dans la cdm c'est exactement celle-là alors que les baryons eux ont une densité de surface qui n'est pas du tout constante il y a des low surface brightness des high surface brightness etc mais la matière noire elle est toujours constante et les courbes de rotation marchent aussi pas mal non seulement la voie de les ficheurs mais vous n'avez pas seulement des courbes de rotation plates alors pour des galaxies naines vous avez ici les points de mesure et l'accord fait avec la gravité modifiée de Milgrom est assez bon que ce soit une courbe qui monte une courbe qui descend etc pour les galaxies ça marche très bien alors le problème c'est à grande échelle ça ne marche plus alors pour les galaxies donc je montrais que c'est à peu près ça peut expliquer la stabilité on se demandait s'il y avait une loi d'Ostreicher Peebles qui disait qu'on avait besoin d'un halo noir pour stabiliser les galaxies donc est-ce qu'on aura plus de barres ou plus de spirales quand on regarde la dynamique des galaxies c'est pareil c'est dégénéré on ne peut pas faire la différence alors là où ça ne marche pas c'est les amas de galaxies bien sûr puisque déjà même sans collision ici vous avez l'exemple d'un amas en collision mais même un amas sans collision il n'y a pas assez le champ le champ de gravité n'est pas assez faible pour que on ait assez de matière noire entre guillemets qui s'explique donc on a besoin de matière noire supplémentaire dans les amas et c'est ça qui est un point d'achoppement alors on le voit très bien ici dans les collisions entre amas ici vous avez l'amas du boulet ici c'est un petit amas qui est passé à l'intérieur d'un gros amas vous voyez en rose l'image de gaz X très chaud par le satellite Chandra et puis en bleu vous avez la masse totale qui est déterminée par les lentilles gravitationnelles comme on a vu et donc on voit que les deux sont séparés d'habitude je vous ai montré que le rouge et le bleu étaient au même endroit la matière totale et la matière baryonique étaient au même endroit et là on arrive à les séparer c'est la première fois il n'y a que dans les amas qu'on arrive à les séparer la masse totale elle suit les galaxies qui sont en blanc les galaxies ne se rencontrent pas elles ne se voient pas la matière noire non plus il n'y a que le gaz qui est visqueux et ça va s'arrêter ici et donc on a besoin de rajouter de la matière noire et donc le modèle gravité modifiée ne marche pas sauf si on rajoute des neutrinos etc là il y a un grand nombre de collisions donc je passe et évidemment on ne peut pas éliminer complètement ce modèle pourquoi ? parce que les baryons on ne sait pas où ils sont je vous ai dit qu'il y avait 5% de baryons ça on le sait avec le CMB c'est à dire le fond cosmologique du Big Bang on le sait aussi avec la nucléosynthèse primordiale mais par contre ce qu'on voit c'est 6% des baryons il y a beaucoup de baryons qui sont invisibles donc on sait qu'il y en a un petit peu dans la forêt Liman Alpha on sait qu'il y en a un petit peu peut-être dans le Wim etc il y en a plus de la moitié on ne sait pas où ils sont alors si vous voulez si on a un problème dans les amas il suffirait de mettre un tout petit peu de ces baryons dans les amas pour résoudre ce problème donc on ne peut pas éliminer à chaque fois qu'on voudrait éliminer le modèle il survit d'une certaine façon on n'arrive pas à éliminer parce qu'on ne sait pas où sont tous les baryons si on savait où sont tous les baryons on pourrait éliminer un modèle plutôt qu'un autre mais là on n'y arrive pas la fraction de baryons détectées évidemment elle est plus grande dans les amas puisqu'on a du gaz chaud mais on n'a pas tout donc ici on a les naines les galaxies plus grandes etc donc plus on est dans un groupe dense plus on détecte les baryons mais on ne sait pas quand même où est-ce qu'ils sont alors il y a une façon d'éliminer quand même certains modèles c'était cette fameuse observation de la fusion de deux étoiles à neutrons en 2017 que vous avez sans doute entendu parler où on a eu une kilonova etc donc on a eu deux messagers on a eu un messager qui était les ondes gravitationnelles et un messager simultanément qui était des ondes électromagnétiques qui venaient de la kilonova qui a été déclenchée par la fusion de ces deux étoiles à neutrons on a pu donc comme la galaxie proche qui était 49-93 elle est à 130 millions d'années quand même et donc ça ne nous fait qu'à 10.15 secondes donc elle est arrivée les deux signaux sont arrivés à 10 secondes près et ça nous fait une différence entre la vitesse des ondes gravitationnelles et la vitesse des ondes électromagnétiques qui est la même à 10.15 près c'est la première mesure qu'on a de cette vitesse alors c'est intéressant parce d'abord la relativité d'Einstein disait évidemment que les ondes gravitationnelles devaient aller à la vitesse de la lumière mais quand on modifie la gravité il y avait toute une catégorie de modèles de gravité modifiée qui avaient des vitesses de d'ondes gravitationnelles différentes de la vitesse de la lumière et tout cela ils sont éliminés d'un coup une observation donc ça fait plaisir qu'on en élimine une bonne partie quelques dizaines mais pas toutes il y en a il y a encore quelques dizaines qui restent donc on n'a pas encore terminé notamment le Teves qui en premier temps avait été éliminé et bien non Scordis et Scionic sont revenus avec une explication pour montrer qu'on pouvait faire du Teves donc du monde avec des vitesses égales ok donc je vais peut-être aller à ma conclusion ah oui je voulais quand même donner une une piste aussi qui a été donnée récemment par Eric Berlinde qui est très originale celle-ci qui essaie d'expliquer ce problème avec de la gravité quantique essaie de faire le lien entre la mécanique quantique et la gravité ce qu'on essaie de faire depuis un siècle puisque déjà Einstein commençait à essayer de voir comment on pouvait unifier la gravité et la mécanique quantique on n'est pas encore arrivé et on sait que peut-être la solution est là parce qu'on a autour des trous noirs par exemple ici on sait qu'on a un trou noir on a de l'information qui est sur la surface du trou noir avec un certain degré de quantum d'information ce qu'a trouvé Hawking et Einstein mais cette gravité émergente que propose Eric Berlinde est très originale il dit que la gravité n'est pas une force comme les autres alors déjà Einstein disait que c'était une déformation de l'espace mais là c'est encore autre chose c'est une force qui est la résultante du processus microscopique par exemple ici vous avez un gaz cinétique et vous savez qu'on va qualifier ce gaz de chaud ou de froid c'est une température ces températures n'existent pas à petite échelle il n'y a que des mouvements browniens si vous voulez donc on a des quantités qui émergent à grande échelle mais qui sont dues à des processus microscopiques qu'on n'a pas besoin de connaître finalement on a une certaine température etc donc là il fait la même analogie si vous voulez je le fais avec les mains mais il y a pas mal d'équations dessous j'en ai pas le temps d'en faire en disant que la gravité est quelque chose qui émerge de processus microscopiques quantiques bon jusque là très bien alors qu'est-ce que ça va être l'entropie donc il fait dériver sa force de l'entropie maximisée et cette entropie c'est l'entropie d'intrication quantique alors c'est là que ça se corse et que c'est une idée mais elle n'est pas encore vérifiée donc il la met en équation l'intrication qu'est-ce que c'est c'est que lorsque vous avez deux particules qui sont décrites par un paquet d'ondes elles interagissent et puis une fois qu'elles s'éloignent l'une de l'autre elles forment toujours un paquet d'ondes elles sont toujours intriquées et ça on a pu le vérifier en laboratoire ça paraît illogique ça paraît paradoxal parce que finalement on fait une mesure sur A à 100 km on a fait des expériences à 100 km on a fait une mesure sur A et B était déterminée à 100 km donc on a l'impression que l'information va plus vite que la vitesse de la lumière puisque c'est instantané donc il y a un paradoxe là donc on se sert de ce paradoxe en disant bon il y a en effet cette entropie est d'autant plus grande que les particules sont liées ou pas et avec ça je vous passe les équations on arrive à des équations qui ressemblent à l'équation de Milgrom donc il y aurait une gravité émergente qui serait plus forte en champ faible qu'en champ fort et en plus miracle ça marche aussi pour les amas de galaxies alors que Milgrom avait des problèmes pour les amas donc ça irait pour les galaxies pour les amas on n'aurait pas résolu le problème des grandes structures et du fond cosmologique mais au moins il y aurait aussi les amas ça a été vérifié par certains observateurs qui voulaient vérifier ça avec des lentilles gravitationnelles sur des amas et qui ont montré que finalement c'était tout à fait acceptable de prendre ce formalisme là donc je terminerai là en disant que voilà vous avez vu dans quel état de crise nous sommes pour la matière noire on ne sait toujours pas ce que c'est et encore moins puisque le WIMP c'est un peu affadit puisque je n'ai pas décrit toutes les expériences de Xénon une tonne et deux tonnes etc. mais qui ont toujours des bonnes limites supérieures donc c'est un travail très très utile parce qu'on est arrivé à faire tomber la limite supérieure sur ces particules d'ordre de grandeur c'est fantastique donc on a appris beaucoup de choses mais par contre la particule n'est toujours pas là elle n'est pas dans l'accélérateur donc on a un gros problème de matière noire exotique peut-être 10-22èv peut-être jusqu'au WIMP 10-12èv vous voyez un peu la gamme de particules on ne sait pas si c'est des grosses particules ou des six particules et puis on les recherche depuis 30 ans on a des contraintes sur l'analpha pour les neutrinos et puis sur la gravité modifiée c'est toujours en travaux mais on arrive à expliquer les galaxies et les amas mais pas tout l'univers voilà merci applaudissements applaudissements Merci.